Et vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Merci, mes amis. La sécheresse dure depuis 3 ou 4 ans. Elle revient une fois tous les 60 ans. Mais auparavant, elle portait sur des pays moins peuplés. Maintenant, avec la densité de la population, on ne peut plus faire autant de jachères qu'autrefois. L'humus ne se reconstitue plus. Et par conséquent, l'érosion attaque les éléments fins du sol, le limon et le sable fin. Nous manquerons d'eau en l'an 2050 du fait de l'augmentation constante des utilisations urbaines. Par conséquent, il faudrait prévoir que la population du monde serait raisonnable d'arrêter son explosion. Et le développement industriel, le développement urbain spécialement, n'est pas sans conséquences graves sur l'avenir du monde. Il y a le problème des déchets radioactifs et de la pollution thermique des rivières ou des mers au bord desquelles on installe les centrales atomiques. Le bien public, c'est l'air que nous respirons. C'est l'eau de nos rivières qui sert aussi bien à la vie de tous les jours. C'est l'eau potable dont nous avons besoin. C'est l'eau pure dont nos usines ont besoin. C'est non seulement l'activité écologique, la vie biologique qui est menacée. C'est toute l'activité économique. Si nous continuons notre développement acharné, notre pillage du tiers-monde, notre croissance sauvage, c'est l'effondrement total de notre civilisation avant la fin de ce siècle. Le jour où vous vous dresserez contre l'autoroute, vous aurez des chances de préserver ce qui vous reste de patrimoine. Je ne suis pas un candidat doux rêveur. J'ai 45 ans de travail agronomique sur le terrain ou 45 ans de travail d'enseignement, surtout à l'Institut national agronomique de Paris. Donc, dire que je suis un candidat pas sérieux, c'est tout de même s'avancer un peu vite. Quand on va étudier les problèmes au village, avec les paysans, avec les agriculteurs, on doit être sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada